Maintenant, on arrive au dernier formulaire de la première section, qui est le formulaire 5562, renseignements supplémentaires et liste des voyages. Ici, pour les gens qui n'ont pas voyagé, ça va être très simple. Vous allez juste cliquer sur continuer. Là, vous devez mettre le demandeur principal, donc la personne qui demande un visa. Ensuite, la même chose pour votre époux, votre conjointe. Donc, ça sera ici le résident permanent ou le citoyen canadien. Et pour les enfants à charge. Dans notre cas, ça va être assez simple. Notre candidat n'a pas voyagé. Et si vous n'avez pas voyagé, vous cliquez sur aucun voyage ici et ça va automatiquement remplir tout le reste. Si vous avez voyagé, vous devez cliquer sur la date du voyage. Encore une fois, en respectant le format année et mois, la destination, la durée, en nombre de jours et le but du voyage. Par exemple, affaires, tourisme, etc. Donc, on va faire ça rapidement. Et voilà, on a rempli la liste des voyages. Maintenant, on a fini la première partie qui est les formulaires de demandes génériques. Donc, qui sont ici et qu'on peut remplir en ligne. Si jamais vous avez des informations à changer ou vous n'êtes pas sûr ou vous avez fait une erreur ou vous voulez la corriger, vous pouvez toujours cliquer sur éditer. Vous allez au champ où vous avez fait l'erreur. Donc, en cliquant sur continuer ici, vous devez cliquer sur suivant pour chaque section et par exemple, si j'ai fait une erreur à la section passeport, en cliquant sur continuer ici, j'arrive à la section passeport et je pourrais modifier mon champ. Donc, c'est comme ça qu'on modifie les erreurs. Vous voyez, par exemple, si la date de délivrance n'est pas la bonne, je peux la changer. Ensuite, cliquez sur enregistrer et continuer. Donc, maintenant, on va passer à la partie formulaire PDF. Et là, ça va être un peu plus long et un peu plus complexe parce que ça touche au sponsoring. Donc, votre époux ou la personne qui vous sponsorise va être la principale concernée ici. Vous voyez qu'on a trois formulaires, le 1344, le 5532 et le 5533. Le 5533, c'est la liste de documents. Celui-là, je vous conseille de le laisser à la fin parce que ça va nous permettre de rassembler tout, à la fois les formulaires et les documents supports. Mais pour le 1344, on peut commencer ici. Et là, vous voyez que si on le télécharge, on va l'ouvrir avec Adobe PDF. On va pouvoir le remplir automatiquement sur le logiciel. Je vous conseille de le télécharger. Comme ça, vous pourrez le remplir même si vous n'avez pas Internet. Voici le formulaire 1344 en français. C'est un formulaire qui fait sept pages, qui est assez long. Et à la fin, vous pouvez le valider et générer une signature électronique. Donc, je ne vais pas tout remplir. Je vais juste vous montrer les champs qui sont importants. Ici, pour la question 1, si vous êtes non admissible comme répondant, indiquez si vous voulez retirer votre parrainage ou poursuivre avec le traitement de la demande de résidence. Ici, je vous conseille de cliquer toujours poursuivre, même si vous êtes non admissible. Au pire, vous perdrez 75 dollars. L'angle de la correspondance, c'est facile. Y a-t-il un co-signotaire sur cette demande ? Ici, c'est si deux personnes se portent garant pour le sponsoring. La plupart des gens vont mettre non. Et là, vous devez remplir les informations de la personne que vous allez parrainer. Donc, le demandeur principal, soit la personne qui fait la demande de visa. Avec nom de famille, prénom, date de naissance. Le demandeur principal est votre. Et là, vous mettez le lien entre vous et le demandeur principal. Ici, ça va être l'époux qui est résident au Canada. Et là, vous devez mettre les détails du répondant. Ce qu'ils appellent répondant, ici, c'est vraiment le sponsor. Il y a le répondant et le demandeur. Le demandeur, c'est celui qui demande le visa. Le répondant, c'est celui qui le sponsorise pour l'amener au Canada. Donc là, vous mettez votre nom, vous, sponsor, le prénom. Avez-vous déjà utilisé un autre nom ? Votre genre, date de naissance, lieu, etc. Statue au Canada. Quel que soit votre statut, ici, vous devrez le justifier. Donc, vous devrez mettre votre prof de statut au moment où vous allez télécharger les documents support. Ici, vous devez mettre votre situation de famille actuelle. Petit rappel, la polygamie n'est pas permise au Canada. Donc, si vous avez déjà un ancien mariage, il va falloir faire une demande de divorce avant de vous marier de nouveau. Là, on vous demande des informations par rapport à votre mariage passé ou à votre union de faits passées. Si jamais vous avez vécu en union de faits, c'est-à-dire vécu avec une personne, un partenaire conjugal pendant au moins un an sous la même maison, mais que vous n'avez pas de preuves, vous mettez non ici et ça va simplifier beaucoup de choses. Ici, vous mettez vos coordonnées. Et là, vous devez répondre à la déclaration de résidence. Donc, vous voyez, êtes-vous un citoyen canadien résident exclusivement à l'extérieur du Canada ? Ça veut dire que vous payez vos impôts à l'extérieur du Canada et que vous n'avez pas de résidence physique au Canada. Si c'est le cas, vous devez répondre que dès que mon époux, mon conjoint de fait ou mon partenaire conjugal et mes enfants sont devenus résidents permanents, « J'ai l'intention de vivre au Québec ou à l'extérieur du Québec ». Et comme je vous ai dit au début de cette playlist, si vous allez vivre au Québec, vous n'avez pas à justifier la preuve de fonds parce que le ministère de l'immigration du Québec, c'est une des bonnes choses qu'ils font. Il ne requiert pas de preuve de fonds pour les parrains. Par contre, si vous allez vivre à l'extérieur du Québec, il va falloir cliquer cette case-là et vous devrez justifier ces informations-là. Donc là, on a dit qu'on allait vivre à Mississauga, donc on va cliquer ici. Et là, il faut répondre aux examens de l'admissibilité. Donc là, âgé d'au moins 18 ans, oui. Citoyen ou résident permanent, oui. Catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux, oui. Le Canada est-il votre seul pays de résidence, oui. Ici, vous pouvez mettre non si vous vivez actuellement à l'étranger avec votre époux, mais que vous attendez sa résidence pour immigrer au Canada. Dans les cinq années qui précèdent cette demande, êtes-vous devenu un résident permanent ? Après avoir été parrainé en tant qu'époux, conjoint de fée ou partenaire conjugal ? Ici, ça ne va pas être le cas, on va mettre non. Avez-vous soumis une demande antérieure à l'égard duquel une décision n'a pas été prise ? Donc on va mettre non. Êtes-vous bénéficiaire d'assistance sociale autrement que pour cause d'invalidité ? Non plus. Avez-vous failli au terme de loi sur la faillite et d'insolvabilité ? Non plus. Une personne que vous avez déjà parrainée ou les membres de sa famille ont-ils reçu de l'aide sociale durant la validité de votre engagement ? Non. Avez-vous déjà co-signé un engagement en l'aide d'une faveur ou des membres de sa famille ? Non plus. Avez-vous été sommé de quitter le Canada ? Non. Avez-vous été en retard pour le remboursement d'un emprunt d'immigration ? Non. Êtes-vous actuellement détenu dans un pénitencier ? Non. Avez-vous été déclaré coupable d'une infraction sexuelle, d'une infraction grave ? Non. Êtes-vous en défaut d'une ordonnance de la cour ? Non. Faites-vous l'objet d'une demande de révocation de votre citoyenneté ? Non. Faites-vous l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire ? Non plus. Avez-vous été accusé d'une infraction à une loi fédérale punissable ? Non. Donc là, si vous avez répondu comme moi, vous êtes probablement éligible et vous pouvez passer à la suite du formulaire. Donc là, une fois que vous mettez « valider », ça va générer des codes-barres. Vous voyez que ce n'est pas possible parce que je n'ai pas tout rempli. Et ça me met les champs qui manquent. Donc là, on va remplir ça rapidement juste pour générer le code-barres et vous montrer à quoi ressemble le formulaire bien rempli. Et là, une fois qu'on a tout fini, réponse parrainée, il faut faire la signature électronique avec la date. Et on clique sur « valider » pour générer le code-barres. Là, ça nous met le message « la validation a été effectuée avec succès ». Et là, vous allez voir que ça va générer ce code-barres. Une fois que vous avez généré ce code-barres, là, vous pouvez enregistrer le formulaire. Et ça veut dire que votre demande a été bien remplie. Donc, on va enregistrer ça. Et une fois enregistré, on revient à notre portail. Et là, on peut télécharger le formulaire complété qui est le 1344 avec le code-barres. C'est qu'une fois que vous avez le code-barres et que vous le téléchargez que vous allez avoir le signe vert ici qui vous dit que le formulaire est bien complété. Maintenant, vous devez faire la même chose pour le 5532 et au final pour le 5533, bien que celui-ci ne contient pas de code-barres. On continue.